On va tenter une petite roue arrière vite, F Ouais non, on va s'arrêter là, c'est une connerie Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Moi ça va, bah écoutez très bien On est rentré du Costa Rica il y a quelques jours Quel beau voyage, quelle merveille Franchement c'était trop cool, merci beaucoup de tous les vues Que vous avez mis et surtout les commentaires qui nous ont fait chaud au coeur Pareil à Quentin, il a pas de coeur Mais il a réussi à avoir chaud On est rentré, plein de motivation, plein de patades Vous avez vu dans la dernière vidéo, on cherche une nouvelle maison Donc on a envie de déménager dans le sud Je vous invite à aller voir ceux qui ne sont pas au courant La vidéo de la semaine dernière pour la petite annonce de recherche Et je vous remets le mail ici Pour tous les gens qui auraient des super maisons à nous proposer dans le sud On est pressé de partir Aujourd'hui, grande nouvelle les amis Quentin s'est dit, tiens, si j'essayais d'être prévoyant Si un jour j'étais malade, si un jour je ne pouvais pas filmer Il faut qu'Alexis puisse savoir le faire Donc aujourd'hui les amis C'est Alexis qui filme la vidéo Et je vous cache pas que je suis pas très rassuré Et c'est Quentin qui est l'assistant d'Alexis Et ça me rassure pas non plus Aujourd'hui les amis, on va repartir Dans les bases de toupettes Les bases de toupettes, c'est quoi ? Des tutos d'animaux ? Oui, on aime les tutos Moi aussi j'adore vous faire des tutos Et aujourd'hui on a décidé de vous faire un tuto Sur une espèce qui est clairement sous-côtée Une espèce qu'on pourrait élever en terriophilie depuis assez jeune Je pense que c'est un animal qui pourrait être vraiment adapté Pour des enfants qui pourraient commencer à, je sais pas A partir de 8-10 ans, on pourrait commencer à élever ça Et après il y a des passionnés Et on peut élever toute sa vie On peut en devenir un gros éleveur Vous allez voir, aujourd'hui on va parler des escargots géants africains C'est parti pour une petite vidéo sur les akatines Les escargots géants africains En fait il y en a plusieurs espèces Ce sont des animaux qui sont quand même répandus en terriophilie depuis un petit moment Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'on peut élever ça Et souvent ce sont des animaux qu'on adore les escargots Quand on est petit Moi j'adore les escargots, j'ai ramassé quand j'étais petit Et puis un jour on se rend compte qu'on peut élever ça à la maison Et puis qu'en plus ça devient énorme Parce que ça peut devenir énorme Ça peut dépasser les 5 ou 600 voire 700 grammes parfois Donc ça devient vraiment énorme Donc aujourd'hui on va vous faire d'abord un petit setup basique Pour commencer à élever des jeunes akatines Ça, ça va être la première partie du tuto Et ensuite on va rencontrer une abonnée qu'on a rencontrée à la ferme tropicale il y a quelques semaines Et qui nous a proposé de nous présenter son akatine Qui s'appelle Kaguille Qui est énorme Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le tuto Vous allez me dire mais on démarre quand ? Allez tu le sais déjà, on démarre maintenant Alors les akatines ça grandit assez vite C'est à dire qu'en à peu près 2 ans vous allez avoir un sujet adulte Mais quand vous les achetez parfois ils sont tout petits Là tout à l'heure je suis allé faire mes petites courses à la ferme tropicale le centre de l'Aven Et je leur ai demandé de me paquer des akatines Comme si un client arrivait et voulait démarrer avec un petit groupe d'akatines Donc j'ai acheté aujourd'hui des lisses akatina fulica Il existe plusieurs morphes en fait Il y en a qui vont être marrons comme dans la nature Mais il y en a en fait qui vont être jades En fait c'est la sous-espèce jadati Et en fait ils vont avoir une couleur très blanche Ils sont vraiment très jolis Regardez ils sont vraiment très mignons Donc là il y en a 3 Ils sont tout petits quand on les achète Vous voyez ils préfèrent la taille Ils sont même plus petits qu'un escargot de bourgogne j'ai envie de dire Donc quand il faut cette taille là on va pouvoir les élever dans un setup à peu près de cette taille là Ça c'est un cube de 30-30-30 Mais ils vont grandir très très vite Donc adultes je vous les conseille de les élever dans des bacs au moins 60 par 45 Voire 80 par 40 parce que ça devient un animal qui est quand même massif Qui a besoin de se déplacer Alors l'avantage c'est qu'un escargot il peut monter partout Donc la surface d'exploration du bac Peu importe ce que tu lui mets comme aménagement il va pouvoir tout exploiter Mais mets-leur des bons volumes aux adultes Parce que quand tu vois des adultes c'est vraiment balèze Là on va faire le terra aujourd'hui donc pour ce petit groupe de 3 Je viens de les acheter ce sont des animaux qui sont nés en captivité Donc ceux là ils ont juste quelques mois les escargots en fait Donc ils pondent des oeufs et en fait de ces oeufs éclosent des petits acatines trop mignons Et en quelques mois vraiment ils vont atteindre cette taille là Donc ça pousse relativement vite Donc là on va les installer je vais vous montrer comment on va faire pour bien les installer Ce sont des animaux qui sont originaires des climats tropicaux Ce qui va leur falloir aux escargots c'est quoi ? C'est de l'humidité et de la chaleur ça c'est sûr C'est à dire que ce sont des animaux tu peux pas les élever à température ambiante Ça marche pas si tu descends à moins de 18 pour les acatines Ils vont se mettre en hibernation et ça c'est pas bon pour eux Sauf si tu veux leur faire une hibernation Mais en règle générale il faut les élever au moins entre 24 et 28 la journée Et la nuit entre 20 et 22 tu vois Donc pour ça ça va être très très simple On va faire un setup vraiment basique Et tu vas voir c'est comme c'est des bulldozers On va être limité dans l'aménagement Donc je vais vous montrer comment on va faire On prend un petit bague donc j'ai un petit terrarium 30-30-30 tout simple Ça pourrait être une grosse case en plastique Ça pourrait être un aquarium avec un couvercle mais il faut quand même un peu de ventilation Là la ventilation elle est large donc je vais l'obstruer Je vais l'obstruer avec du gros scotch ou avec à peu près n'importe quoi Aujourd'hui je vais utiliser du scotch de bricolage Je vais vous montrer comment je vais faire Ok bon j'ai pas trouvé de scotch de bricolage Et en plus de scotch de bricolage il a quand même pas mal de colle de l'autre côté Donc je vais utiliser un scotch classique transparent pour emballage Un petit centimètre Avec un petit cutter après je vais proprement couper sur les côtés Que ce soit bien propre et que ça se voit pas Vous voyez clac 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 Donc ce petit terrarium ce que je vais faire c'est que déjà je vais commencer par lui installer un petit éclairage Donc ça l'escargot il va avoir besoin d'un cycle jour nuit d'à peu près 12 heures Le spot à l'aide il ferait parfaitement le jour nuit C'est pas très intense mais en même temps on a pas besoin de beaucoup d'intensité On pourrait mettre quelques plantes avec les acatines Mais le problème en fait c'est que déjà ils sont omnivores Et qu'ils vont consommer une partie des plantes Et avec leurs coquilles ils éclatent tout Donc si on met des plantes avec des toutes petites feuilles Ils vont baver dessus, ils vont les éclater, ils vont retourner le substrat et tout Si on met des plantes avec des grosses feuilles ils risquent de les manger Mais si tu te renseignes sur le net tu verras qu'il y a des gens qui font des installs avec des plantes Et que parfois ça marche, pas tout le temps Ce qu'on va faire déjà, le truc important c'est de leur mettre aussi un chauffage Donc on va utiliser aujourd'hui un tapis chauffant On va pas utiliser de lampes chauffantes Les lampes chauffantes ça assèche l'atmosphère, ça fait des points chauds C'est pas ce qu'on veut pour nos escargots Moi dans mon studio il fait assez chaud Il fait à peu près entre 21 et 23 degrés à l'année Donc je vais utiliser un tapis de faible wattage Qui va monter de quelques degrés Ce terrarium on va le rehausser un petit peu pour pouvoir passer en dessous Un tapis chauffant, le tapis chauffant Il faut pas qu'il y ait de contact et de point de chauffe direct avec le verre Ça peut être dangereux, ça peut fendre le verre Et créer des surchauffes Donc du coup je vais lui mettre deux petites baguettes Comme ça, là c'est des perchants à oiseaux qui sont assez solides Mais ça pourrait être n'importe quoi Je veux juste trouver un truc qui fait la même taille de chaque côté Merci Quentin pour ton aide Voilà, et on va poser le terrarium Ça nous laisse à peu près un bleu Donc on va passer un doigt entre le terrarium et le support Et ça c'est important Et là pour une fois, on va utiliser un thermostat Comme je t'ai dit, il faut qu'il y ait une baisse de température la nuit Pour tes escargots, c'est très important La sonde d'habitude, je la passe toujours à l'intérieur Et vous savez, on fait toujours une installe et tout Là les escargots, c'est tellement des bulldozers Que la sonde, je vais la laisser sous le bac Donc je vais caler ma sonde sur le tapis chauffant Comme ça Et je donnerai l'ordre à mon thermostat De donner la température Je vais le régler sur 27 degrés Je vous encouragerai toujours à faire vos installations Quelques jours avant d'avoir vos animaux Pour pouvoir vérifier que vos températures, elles sont bonnes Vérifier que tout fonctionne bien Avant de mettre les bêtes Parce que là, vous voyez, bon, moi j'ai l'habitude Je sais que ça va fonctionner Je vais pouvoir vérifier toute la journée et tout Mais si par exemple, tu fais ton installe un week-end Que tu pars le lundi au bureau, à l'école ou n'importe où Et que tu n'as pas vérifié tes températures Et que ton thermostat s'est emballé Ou que c'était mal pré-réglé Ou quoi que ce soit Ça peut être la catastrophe Hop, la sonde, ce que je vous conseille Évidemment, c'est toujours de la scotcher Tac, sur votre tapis Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas Toujours mettre un petit câble, un petit serre flex Pour ne pas que ça bouge Qu'il n'y ait pas un truc quand vous déplacez un meuble Et pour la partie technique, c'est fini Aujourd'hui, on va utiliser une brique de coco C'est économique C'est un... Comment dirais-je ? C'est une matière qui a un pH acide Donc qui va éviter toutes les proliférations De moisissures, de bactéries De moisissures et de champignons De trucs comme ça Donc du coup, c'est assez adapté Et eux, ils vont adorer Donc tu l'achètes sous forme Il y a plein de variétés différentes Il y a plein de formes de coco Notre litière On a de la litière tout pète Qui va arriver dans quelques jours maintenant Vous n'allez pas prêt C'est aussi du coco Mais ce n'est pas du tout la même matière Là, aujourd'hui, on va utiliser Ce qu'on appelle le lumus de coco Donc j'ai acheté une brique Comme ça Cette brique, elle est super solide On va juste avoir à la mettre dans l'eau tiède Et attendre un petit peu Ça va relativement vite Ne la mets pas dans l'eau froide Parce que si tu la mets dans l'eau froide Ça va faire du coco très froid derrière Donc mets-le dans l'eau tiède On va faire ça ensemble J'ai pris un saut Venez voir Venez Bienvenue dans la partie cuisine Voulez-vous un peu de banane plantain Il nous reste de la banane plantain de midi Quentin, tu veux de la banane ? Voilà, superbe Tiens, Quentin, tu en avais laissé un petit bout ici C'est propre ça Hop, merci Il va la manger aussi Voilà Je suis en train de faire de l'eau osmosée Mais on va prendre de l'eau tiède au robinet On pourrait prendre de l'eau osmosée Mais là, ça n'a pas grand intérêt Donc je vais prendre de l'eau tiède Et on va aller attendre comme ça On va attendre comme ça un petit peu On va attendre Ça va prendre combien de temps, Quentin ? Un quart d'heure ? 20 minutes Donc on attend 20 minutes Et dans 20 minutes, notre substrat est prêt Ça fait un petit quart d'heure Le substrat, tout a été imbibé par la coco On se retrouve donc avec de l'humus, de coco Donc l'humus, vous voyez, c'est comme du terreau En fait, c'est comme de la poudre Dans le format Les escargots, ils adorent Alors, les acatines leur font un substrat humide Mais pas des trempés On n'est pas là pour leur faire une piscine C'est pas des dents de rebattre non plus Donc on est vraiment là Pour, vous voyez, à chaque fois, je presse Pour enlever l'excédent de flotte Donc tu fais appel à tes muscles Hop Et tu vas leur mettre quelque chose d'humide Mais pas des trempés Tu vas pas leur mettre une soupe Ok, je vais homogénéiser un peu le substrat Je vais faire un petit, évidemment, une petite pente Comme d'hab pour qu'il y ait moins de substrat de vent Que ce soit plus joli à l'œil Ok, on va leur installer une petite piscine Ça, c'est important Pour qu'ils puissent aller d'un côté s'hydrater Et aussi maintenir une bonne humidité Donc ça, on changera l'eau régulièrement Hop En plus des vaporisations quotidiennes Donc quelques bouts d'écorce Ça, c'est vraiment pour qu'ils puissent d'un côté Aller se cacher un petit peu Mais bon, c'est aussi esthétique Esthétique pour l'œil Donc on va leur mettre un peu d'écorce Comme ça Hop Et ça leur fera une petite planque S'ils veulent aller se cacher derrière Maintenant qu'on en est là Le petit substrat Les petites cachettes On va rajouter des petites touches de déco On va mettre un petit peu de mousse de forêt La mousse de forêt Ça fait pas de mal On aurait pu mettre d'autres types de mousse aussi Ça va donner un petit côté de verdure à notre setup Et ça, c'est pas plus mal Regardez, on va en mettre aussi dans le coin ici Et maintenant, on va rajouter une petite touch finale à la déco Donc les feuilles mortes Ça marche toujours Regardez On met un peu de feuilles mortes On les broie On peut mettre des feuilles suivant les feuilles Ça, c'est des feuilles tropicales Mais on pourrait mettre à peu près n'importe quelle feuille morte Tant que l'arbre n'est pas toxique Pour l'alimentation, c'est très simple C'est omnivore, ça mange de tout C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une base de végétaux Par exemple, des endives, de la mâche Un peu de salade, ce genre de choses Vous allez pouvoir complémenter avec des légumes Un petit bout de carottes Un petit bout de courgettes Mais aussi des fruits De la banane Là-dessus, à peu près tout Niveau protéines Vous pouvez leur donner aussi des protéines Vous pouvez essayer les croquettes pour tortues Les croquettes pour chiens Vous pouvez donner un peu vos restes d'alimentation Voir si vous avez un bout de poulet cuit Avec encore un peu de chair et un os Donnez-leur et voyez s'ils vont manger dessus Ils sont redoutables Ils mangent à peu près tout Ce qui est hyper important C'est bon De varier déjà l'alimentation Ça, c'est bien Mais surtout qu'il y ait toujours en permanence dans le bac Un os de sèche L'os de sèche, c'est vraiment ce qui va leur donner Leur plus gros apport en calcium Et c'est avec ça qu'ils vont constituer leur coquille Ils mangent beaucoup d'os de sèche Genre là, mon petit groupe de 3 Ils peuvent se faire ça en 10 jours 10-12 jours Ils peuvent avoir mangé ça Surtout pendant la croissance Donc du coup, n'hésitez pas à renouveler régulièrement des os de sèche A leur en mettre toujours à disposition Donc là, on va mettre l'os de sèche Là, dans un coin Voilà Et pour la nourriture, je viendrai la mettre là Hop, dans le petit coin ici Et je varie régulièrement Ce qui n'a pas été consommé Je le vire Je fais quelque chose de propre Et je le remets toujours à disposition Une fois que tu as compris Que ça s'élevait chaud et humide Qu'il fallait pour l'alimentation Il fallait de l'alimentation abondante Et assez, comment dirais-je, diversifiée Il faut maintenant comprendre l'humidité Cet animal a besoin d'humidité Donc pour ça, c'est très simple Tu le vaporises deux fois par jour Tu le vaporises le matin Avant de partir au boulot Ou à l'école Ou en cours Ou ce que tu veux Et le soir, à l'extinction des feux Tu le vaporises avec de l'eau tiède Tu ne lui mets pas de l'eau froide, froide, froide Qui a un environnement bien humide Et cette eau, moi, je te conseille d'utiliser Soit de l'eau filtrée Soit de l'eau osmosée Mais en tout cas, une eau qui te permet De garder tes vitres propres Tu vois Parce que si tu vaporises avec de l'eau tiède Du robinet, laisse tomber En deux semaines, ton aquarium Il va être recouvert de calcaire Mon petit setup est prêt Il est prêt à accueillir mes animaux J'ai bien checké mes températures Tout est bon, tout est bon Hop, on va pouvoir libérer Nos petits escargots Donc là, ils sont vraiment tout petits Mais attention les amis Dans quelques mois Dans peu de mois Dans très peu de mois même Ils vont faire ça Ils vont faire cette taille-là Et dans peu de mois Après celui-là Ils vont être beaucoup plus gros Vous allez voir là Ce que vous allez rencontrer Cagouille Vous allez voir Vous n'êtes pas prêt Donc prévoyez des petits setups Si vous voulez au début Mais rendez-vous compte Qu'il va falloir beaucoup plus grand Très vite Oh, ils sont trop mignons Ils commencent à sortir là Dès que je les ai ouverts Alors Quand on manipule les escargots On a toujours les mains humides Pour plein de raisons Déjà, on se lave bien les mains avant Ce sont des animaux Qui sont très sensibles A plein de choses Le sel que tu peux avoir dans les mains Le gel Les restes des résidus de gel hydroalcoolique Surtout en ce moment Que tu peux avoir dans les mains Tout ça C'est vraiment des choses Dans lesquelles ils sont sensibles Et même la sécheresse En fait, si tu veux Ils n'aiment pas avoir un contact Avec ta peau sèche Donc on se mouille les mains C'est comme les grenouilles On va délicatement aller les décoller En les titillant un petit peu Et un moment Ils vont, voilà Ils se décollent Mais on ne tire pas Et tout On ne tire pas Ce sont des animaux Qui sont assez délicats Et je vais venir les poser ici Et ils vont aller évoluer Dans leur nouveau setup Cette espèce Elle est principalement nocturne Donc la vaporisation Le soir est vraiment importante C'est vraiment très important On va refermer Leur petit truc Voilà Et je vais vous donner Maintenant Je vais vous mettre Un petit warning Sur l'élevage de cette espèce Et je vais vous expliquer pourquoi Cette espèce Elle est classée Par la communauté européenne Comme envahissante Envahissante Ça ne veut pas dire invasive Ça veut dire qu'en gros Techniquement Il y a certains pays d'Europe Où si on faisait n'importe quoi Et qu'on les relâchait dans la nature Ils pourraient peut-être s'implanter Quand on élève des animaux En captivité comme ça On fait attention On fait attention Donc à l'élevage de nos animaux Mais on fait attention aussi A la reproduction et à la descendance Cette espèce Elle se reproduit beaucoup Elle fait beaucoup de jeunes Commencez pas à faire n'importe quoi Si vous commencez à les reproduire en masse Vous allez vous retrouver Avec des centaines de bébés akatines Et vous n'allez pas savoir quoi en faire Donc les reproduire une fois ou deux Ça peut être cool Ça peut être intéressant et tout Mais à un moment Il ne faut pas se mettre à élever Beaucoup 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 d'escargots Et de ne plus savoir quoi en faire Ça mange beaucoup Ça consomme beaucoup de nourriture Donc à un moment Tout ça aura un coût Donc ce petit warning Il sert à te dire quoi Si tu élèves des akatines Ou si tu les reproduis Tu ne les réintroduis jamais dans la nature En faire derrière Parce que c'est un peu dommage De se retrouver avec des animaux Dont personne ne veut J'espère que ce petit tuto Il t'a donné envie Maintenant je vais te présenter Ce que devient un akatine adulte Et on va rencontrer tout de suite Montaigne Qui est une abonnée super cool Et qui élève un escargot akatine Depuis deux ans Et elle va nous en parler Vous n'êtes pas prêts Vous allez voir C'est parti Bon les amis J'ai dégagé tout ce qu'on avait construit Comme setup et tout Parce qu'il faut que je vous parle D'une rencontre Il y a quelques semaines Avant de partir au Costa Rica Avec Quentin On allait faire nos courses À la ferme tropicale De compagnie Et regardez ça tombe bien On est dans un tuto akatine Et qu'est-ce qu'ils ont à votre avis Ils ont un akatine qui est énorme Je ne pensais pas Qu'il pouvait devenir si gros Si vite en fait La vérité c'est que j'avais l'impression Que les spécimens énormes Et étaient importés Et je ne savais pas Qu'il pouvait devenir si gros En captivité si rapidement Je parle beaucoup Je vais vous présenter D'abord Kagouille Mais aussi Montaigne Qui va nous parler de son escargot Et vous n'êtes pas prêts Parce que l'histoire Elle est plutôt sympa Non mais regardez ça Regardez les amis La taille de cet escargot C'est un truc de malade Il a une partie ici Une partie là Il est énorme Il est vraiment trop mignon Et j'ai l'impression Que c'est un peu la mascotte Chez lui Regardez-le Ils nous l'ont amené Dans un petit setup Pour bien nous le présenter Mais je vais poser des questions Quand même à Montaigne Parce que franchement Ça me fascine Ça me fascine D'avoir un escargot de compagnie Allez c'est parti Et bien Montaigne Rebonjour Merci déjà beaucoup De m'avoir apporté Ce spécimen Avec Théo aussi Qui est là Je tiens à le dire Quentin Quentin Fait un effort Bascule Bon déjà Merci beaucoup Montaigne De m'avoir apporté cagouille Sacré spécimen Franchement J'étais pas prêt J'hallucine Vraiment Il est incroyable Ça fait combien de temps Que t'as cagouille ? Ça va faire à peu près Deux ans Là on l'a acheté Vers février Il y a Ouais Deux ans Deux ans et demi Donc c'est un escargot On est d'accord Que la croissance Ça a été un truc de malade Parce qu'en deux ans Tu le vois grandir À vue d'oeil Le truc quoi Ouais On s'y attendait pas Quand on l'a eu Il rentrait même pas Dans la paume de la main Ah ouais Donc il était vraiment Tout petit quoi Ouais C'était taille de petits gris Genre l'unette Ok Donc ok Les petits gris Comme chez nous Ok cool Et je dirais Qu'un mois après Il faisait la taille De la paume de ma main Deux mois après Quasiment le double Ah ouais Donc t'adoptes un bébé géant Et il grandit en conséquence Ok trop cool Bon vas-y déjà moi Première question Pourquoi t'as voulu avoir Un escargot de compagnie ? Alors ça Il faudrait poser la question A mes parents déjà Je pense Parce que quand j'étais petite On avait un jardin Et je récupérais un peu Tous les escargots qui passaient Elle va avoir 10-12 ans J'ai cherché Plus gros escargots du monde Classique Sur internet Je suis tombée sur les akatinas J'ai montré ça à ma mère Elle a beaucoup rigolé Ok Et elle m'a dit Oublie l'idée Ça ne vit pas en France D'accord Donc j'ai lâché l'affaire Et avec mon copain Donc Théo On a commencé à aller De plus en plus souvent A la ferme tropicale Parce qu'on se renseignait Pour acheter un autre lézard Ok Et on est tombé Sur les akatinas Et là tu t'es dit Mais en fait Ça peut se concrétiser Là c'est possible Ok Donc t'as commencé Avec cagouille Petite taille C'est ça Deux ans après Est-ce que c'est un animal Est-ce que c'est un animal Qui est contraignant Déjà Alors pas du tout Ok Zéro genre tu mettrais Le level de la contrainte A pas du tout Le maximum de la contrainte Je dirais C'est partir en week-end Ok Et le laisser à mes parents Ok Du coup c'est une demi-heure de voiture Ça c'est la seule galère C'est quand tu t'en vas Tu le confies à quelqu'un Mais sinon au quotidien C'est un animal Qui est très facile à gérer C'est super sympa Nous on lui donne Du coup nos restes de légumes Nos épluchures etc Bon bah là il a de la sade En l'occurrence Parce que nos cochons d'âne En mangent aussi Ok Et beaucoup d'os de sèche Ok Mais bon rigole Ça c'est hyper important Le calcium Ça je vous l'ai dit Dans la première partie C'est vraiment très très important Le calcium Et c'est comme ça Quand vous voyez la taille De la coquille de cagouille Vous vous doutez bien Qu'il faut bien le puiser Quelque part ce calcium Donc il faut vraiment rajouter T'essayes les croquettes pour chien Il en mange un petit peu lui J'ai testé les croquettes pour tortues Ok Mais il a pas trop aimé D'accord Par contre quand il était petit Quand il a commencé à vraiment grandir On était à un os de sèche par semaine Ah ouais Ah ouais Il les débite comme jamais Est-ce que ça Bon on est d'accord Ça a pas d'odeur Ça fait pas de bruit Alors ça c'est encore autre chose Comment ? C'est à dire que Non non Ça fait pas de bruit Si si Mais comment ça Quentin ça fait pas de bruit Elle se fout de moi Elle se fout de moi C'est un escargot Comment ça peut faire du bruit Avec sa coquille quand il t'a ? Déjà Ok Il racle beaucoup quand il se déplace Ok Mais c'est surtout quand il mange Tu l'entends croquer ? J'ai des vidéos où on l'entend croquer Ah mais trop drôle Ah bah vas-y Si on arrive à les récupérer les vidéos On va vous les mettre et tout dans la vidéo Incroyable Cagouille il a un compte Instagram On va le rendre l'escargol Le plus célèbre de France Allez suivre Cagouille Donnez-lui de la force Allez suivre ses aventures Montagne elle s'en occupe trop bien Je pense que tu peux donner des conseils aussi Si on a des conseils et tout Ah mais carrément Peut-être qu'on peut t'en demander Donc ça c'est trop cool aussi Donc en tout cas Merci beaucoup de nous avoir présenté Cagouille Parce que je trouve ça cool De vous faire des tutos Sur des animaux Qu'on vous présente parfois A l'âge où on les achète Ils sont tout petits Mais rendez-vous compte De la taille que ça fait En moins de 2 ans C'est une bestiole qui pousse vite Elle vous a dit Beaucoup d'os de sèche C'est facile à élever Mais il faut quand même Comprendre comment ça marche Et respecter les besoins de l'animal Et cet animal Il a besoin de la chaleur De l'humidité De calcium Et de beaucoup d'amour non ? Oui toujours Et de beaucoup d'amour Je suis en train d'essayer De lui apprendre à parler Ça va venir Il me fait des nouveaux bruits On n'en est pas loin On n'en est pas loin En attendant On se retrouve dès la semaine prochaine Le petit abonnement Bim Qui fait plaisir à ma chaîne Et t'as juste une petite notification Quand je sors une vidéo C'est totalement gratuit Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ou le petit pouce bleu On se retrouve dès dimanche prochain 14h Avec toute mon équipe et moi Merci les amis Merci pour votre force Vous savez quoi Je vais vous dire un truc Que je vous ai déjà dit Mais je pense vraiment Je vous aime Bisous